Très bien, donc bonjour à tous. Je vais vous présenter une conférence d'une trentaine de minutes concernant l'empreinte environnementale du numérique. Je viens en tant que représentant de l'association The Shifters, qui est en fait une association de bénévoles qui est liée à une autre association qui s'appelle The Shift Project, qui est en fait un cercle de réflexion sur la décarbonation de la société. Nous oeuvrons en lien avec The Shift Project sur le développement des réflexions et la diffusion de ces informations. A titre personnel, je suis aussi avec une activité professionnelle de consultant dans le domaine de la décarbonation. Donc je réalise des bilans carbone et un certain nombre d'actions de sensibilisation au moyen des ateliers de fresques que vous connaissez, que ce soit du climat, de la mobilité ou du numérique. Et donc avant ça, j'ai une carrière d'un peu plus d'une vingtaine d'années dans le secteur automobile, sur lequel j'ai eu à sévir beaucoup sur le dimensionnement des structures et des équipements de sécurité, donc avec une très très forte utilisation du numérique, cette petite appétence pour le numérique. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'avoir un point de vue un peu différent sur le numérique, du point de vue, enfin, ou de l'approche un peu partagée, qui est quelque chose de très virtuel et très immatériel. Donc là, je vais essayer de vous montrer, vous pointer du doigt la matérialité qui pointe derrière le numérique. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un certain nombre d'ordres de grandeur, mais avant cela, on va commencer par se définir qu'est-ce qu'on entend par le numérique. Donc ce qui m'intéresse, c'est si vous pouvez me donner des exemples pour vous, le numérique, c'est quoi ? Alors n'ayez pas peur de... C'est une bonne partie de la réponse, mais je demanderai un peu plus de détails. Ok, mais concrètement pour vous, ça se matérialise comment le numérique ? Data center ? Les octets ? Oui, mais vous faites comment pour l'utiliser ce numérique ? Vous utilisez quoi ? Un téléphone ? Une télé, un ordinateur, un portable ? Alors vidéo, projecteur, et peut-être pas encore tout à fait numérique ? Ok. Ça peut. Donc voilà, le numérique, en fait, on répartit ça en trois catégories. Donc ceux que vous connaissez le mieux, même si vous n'avez pas osé me les dire, c'est donc les terminaux utilisateurs. Vous allez reconnaître tous les ordinateurs tablettes, les écrans qui vont avec les ordinateurs bien entendu, les télévisions quand elles sont connectées, les consoles de jeux, mais également des écrans publicitaires maintenant, de plus en plus, tout ce qui est objets connectés. Donc là, j'en ai mis un certain nombre, j'en ai oublié sûrement beaucoup. Donc je vous ai mis montres, thermostat, enceintes, caméras, et également ce qui est maintenant de plus en plus à la mode, c'est des drones et des casques de réalité virtuelle. Mais ça ne s'arrête pas là, le numérique, il faut quand même un certain nombre d'éléments pour fonctionner et donc ça, ça va être tout ce qui est réseau informatique. Donc dedans, vous allez trouver toutes les boxes, les relais qui vous permettent d'utiliser vos smartphones, mais également toute la partie câbles, qu'ils soient terrestres ou sous-marins, fibre optique, etc. Et le troisième élément que vous m'avez cité, et qu'on cite souvent, c'est tout ce qui est serveur, datacenter. Donc on a bien tout ça, ça représente le numérique. Et c'est donc de ça qu'on va parler dans cette conférence. Alors, d'un point de vue utilisateur, voici un petit peu comment le numérique s'est développé. Donc on remonte pas si loin que ça, en 2005. En 2005, globalement, on avait des ordinateurs et on commençait à avoir des smartphones. Vous voyez qu'en 2015, on a déjà quand même un peu plus d'éléments qui apparaissent avec les tablettes, les montres connectés, tout ce qui est cloud, télé connecté, etc. Et si on se projette un petit peu plus loin en 2025, vous voyez qu'on démultiplie encore les éléments utilisateurs, avec, comme je vous l'ai dit, les drones, tout ce qui est les casques de réalité virtuelle. mais également, et ça, il faut pas l'oublier, tout ce qui va être les éléments servants à la domotique, ou toute la maison connectée, ainsi que les usines connectées. Donc vous voyez que cette croissance-là, elle est exponentielle, mais on n'est pas encore arrivé au bout. du coup, il y a encore un peu de potentiel derrière tout ça. Si on regarde un petit peu au niveau mondial, donc je vous rappelle, on est à 10 milliards sur Terre à l'heure actuelle, donc il y a de plus en plus d'utilisateurs. Aujourd'hui, il y a 68% de la population mondiale qui possède un téléphone mobile. Mais il n'y en a que 68%. C'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu de monde qui pourra s'équiper dans les années à venir. Pour l'accès à Internet, on est à 64%. Donc il y a encore du potentiel. Donc tout cela fait qu'il y a de plus en plus d'équipements. Chaque utilisateur aussi démultiplie ses équipements. Un chiffre comme ça, au passage, dans le monde, chaque seconde, il y a 40 smartphones neufs qui sont vendus. Et donc tous ces utilisateurs et tous ces équipements, ça permet de produire de plus en plus de données, ou à la rigueur, même si elles sont déjà produites, de les transférer. Autre chiffre, 280 milliards d'emails envoyés chaque jour. Si on ramène ça au nombre d'utilisateurs, à date, on est à plus de 50 mails par jour par utilisateur. Et là, on ne compte pas les spams dedans. Et on a presque 3,5 milliards d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux en 2019. Vous voyez que ce sont des chiffres qui sont assez impressionnants. Alors tous ces chiffres-là nous amènent à quoi ? Au niveau mondial, en fait, le numérique, ça représente déjà 4% des gaz à effet de serre, et ça utilise 5% d'électricité produite mondialement. Alors 4% de gaz à effet de serre, ça correspond à quoi ? C'est grosso modo ce que émet le trafic aérien mondial, ou si on regarde la partie mobilité, ce que peut émettre le fret au niveau mondial. On voit qu'on n'est pas sur de l'anecdotique. En termes de tendance, qu'est-ce que ça va donner ? Aujourd'hui, si on est sur les 3-4% d'émissions de gaz à effet de serre, sur la courbe qui est en noir ou bleu, comme vous voulez, c'est la tendance actuelle. Cette tendance-là risque de ne pas être suivie et d'être augmentée par le fait de développement des objets connectés. Quand je vous ai parlé des IOT, il y a un potentiel tellement important de développement qu'on risque de sauter de pente et d'être plutôt sur une pente bleue. Enfin, ou cyan. Cette pente-là pourrait même être aggravée par le fait que, si l'amélioration énergétique que l'on connaît actuellement se ralentit, parce qu'on a des doutes à ce qu'elle continue à croître tant qu'elle a pu croître jusqu'à maintenant, on aurait tendance à encore accroître cette pente et tendre vers, pour 2025, déjà 7 à 8% d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et dans tout ça, si on arrive à limiter, c'est ce qui s'appelle le scénario ici de sobriété, grosso modo, on essaye d'aplatir la croissance. Ce n'est pas décroître, mais c'est éviter que ça croît de manière trop importante. Alors maintenant, si on regarde au niveau de la France, en termes de gaz à effet de serre, on est à 2,5% des émissions françaises. Et en termes d'électricité, alors pourquoi on est inférieur au niveau mondial ? C'est parce qu'on a justement une électricité, l'électricité qu'on utilise, qui est beaucoup moins carbonée que la moyenne mondiale et qui permet d'avoir donc un chiffre un peu plus bas. Par contre, en termes d'électricité, vous voyez qu'on utilise, nous, 10% de ce que l'on produit. 10% de ce que l'on produit, c'est aujourd'hui 5 des plus gros réacteurs nucléaires que l'on a en France, dont ceux qui fonctionnent. Alors, comment ça se répartit, cette empreinte carbone, au niveau français ? Si on regarde sur les trois typologies du numérique que je vous ai cités, on voit que les terminaux utilisateurs représentent 80% de l'empreinte, enfin des émissions, ou de l'empreinte carbone liée à la France. en 2022. Les data centers, les centres de données, ne sont qu'à 16%. Alors, je ne sais pas si je vous avais posé la question avant, peut-être que vous m'auriez dit que le premier émetteur, c'est le data center. C'est en tout cas souvent la première idée que l'on a du numérique. ces chiffres-là démontrent que c'est une idée qui est complètement fausse. Alors, effectivement, un data center va émettre beaucoup plus qu'un smartphone. Par contre, des data centers, il y en a beaucoup moins que des smartphones. Donc, les chiffres que je vous ai donnés au départ, qui sont en milliards, sont tellement importants que c'est eux qui représentent la plus grosse empreinte. Et donc, la partie réseau, elle, est effectivement la moins, avec l'empreinte, la moins importante. Deuxième aspect, sur l'aspect data center par rapport aux équipements utilisateurs, c'est aussi le taux de renouvellement. Un data center, on va le renouveler sur des 7-8 ans, qu'en moyenne, le smartphone en France, c'est tous les deux ans, voire moins que deux ans. Après, si on regarde les étapes du cycle de vie, on peut montrer que, en fait, c'est la fabrication qui, elle, représente quasiment 80% de cette empreinte carbone. C'est-à-dire que vous avez beau déranger votre smartphone la nuit, pour économiser... Alors, ça vous permet d'économiser de l'électricité et des euros, ce qui est plutôt bien. Par contre, si c'est pour réduire l'empreinte carbone, c'est quand même pas là que vous avez le plus à faire pour gagner. Parce qu'en fait, rien qu'en achetant, vous avez déjà quelque chose qui a émis 80% de son empreinte. Donc, à la rigueur, achetez-en un de moins, c'est-à-dire repoussez votre nouvel achat de quelques années pour pouvoir, effectivement, jouer activement sur votre empreinte. Alors, pourquoi cette empreinte carbone, elle est si importante au niveau fabrication ? Si on remonte un petit peu, donc, dans l'analyse du cycle de vie, en fait, toutes les étapes nous génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Déjà, rien que la partie extraction des matières premières, plus raffinage, et donc très émissive. Après, on va fabriquer chacun des éléments. On a toute une partie transport, la partie distribution. Vous, vous intervenez en tant qu'utilisateur. Et après, deux cas pour la fin de vie. Soit c'est votre tiroir, soit vous le mettez en déchetterie pour le revaloriser. Donc là, on peut éventuellement boucler. Et donc, en fait, pour cet ordinateur, j'aurais pu prendre le smartphone, c'est la même chose. Dans toutes ces étapes de conception dans notre monde actuel, il va faire à peu près quatre fois le tour du monde avant d'arriver chez vous. Donc, vous voyez qu'en termes d'émissions, c'est effectivement à ces niveaux-là qu'on va avoir le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, je vous ai parlé beaucoup de carbone, mais en fait, il n'y a pas que ça. Alors, c'est pour le fait de faire repartir les... Oui, enfin, la distribution, je pense que ça, c'est le point de départ. Et tous les petits avions, parce que voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Si votre ordinateur, il est suffisamment peu encombrant, et encore plus pour votre smartphone, il a le droit de voyager en avion, mais pas forcément sur des bateaux, ce qui ajoute un petit peu plus aux émissions de carbone. Mais c'est effectivement, je pense, le départ de la distribution. C'est un petit peu en train de bouger avec la géopolitique. La Chine commence à être un petit peu mis de côté. Donc, ce que je vous disais, il ne faut pas faire qu'un focus sur les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, il y a un impact très important aussi sur, on va dire, la partie écologique, c'est-à-dire qu'on regarde l'aspect minéraux et matériaux utilisés. Donc, cette carte, en fait, que j'ai empruntée à la fresque du numérique, mais que je trouve tellement parlante, pour produire votre ordinateur qui, au bas mot, fait 2 kg, il a fallu extraire 800 kg de ressources. Donc, 800 kg de ressources, c'est quoi ? C'est 600 kg de minéraux qui ont été extraits et qui ont été raffinés. Pour les extraire, il a fallu utiliser des énergies fossiles, donc à hauteur de 800 kg. Et tout ça, pour pouvoir, donc, après laver et raffiner les matériaux, on va utiliser des milliers de litres d'eau douce. Alors, quand je dis des milliers, je crois que pour un ordinateur, ça doit être à peu près 1500 litres pour un ordinateur, auquel on ajoute quand même 22 kg de produits chimiques pour nettoyer tout ça. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a utilisé cette eau avec ses produits chimiques, on la retraite plus ou moins dans des bassins, dans la décomptation, et il arrive assez souvent que ça s'échappe dans la nature. Donc, pour seulement 2 kg, voilà, il y a 800 kg de ressources et des milliers de litres d'eau. Donc, l'impact écologique est quand même assez important. Autre élément aussi intéressant, c'est que... Donc là, c'est sur le smartphone. Votre smartphone, c'est quand même une petite merveille, parce qu'il a 70% à peu près des éléments connus. Enfin, il a jusqu'à 70% des éléments connus sur la planète. Je vous rappelle la table de Mendeleev. On doit être à 110 éléments, je crois, connus. On est à 70 matériaux différents dans un smartphone. Donc là, vous en avez ici qui sont représentés sur les différents éléments. Donc là, il ne doit pas y en avoir 70. Je n'ai pas forcément fait le compte, mais on doit déjà être à une bonne cinquantaine. Alors après, ces matériaux, en plus, ils ne sont pas forcément également répartis sur la planète. Alors, on parle d'extraction de matériaux. Je voulais juste vous illustrer ce que c'est, en fait, parce que jusqu'à ce que je vois un peu cette image, je n'avais pas forcément ça en tête. Ça, c'est donc une excavatrice géante. Alors, c'est une des plus grosses machines qui a été fabriquée au monde, qui sert en fait dans une mine de lignite. Donc, le lignite, c'est une variété de charbon exploité pour la partie énergétique et qui se trouve à Ambar. Donc, c'est à moins de 500 km d'ici. On n'est pas au fin fond du continent africain ou en Amérique du Sud. On est en plein milieu de l'Europe. Et alors, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais ça, c'est un homme. Donc, juste pour vous donner un petit peu une idée des dimensions de cette jolie bagueur 293. Je vous ai mis ces dimensions, puis je vous ai donné des informations comparatives par rapport à la tour Eiffel, qui est un référentiel que tout le monde a en tête. En termes de longueur, c'est en fait l'envergure de la machine. Elle fait 225 mètres. 225 mètres, ça doit être 330 mètres la hauteur de la tour Eiffel. Donc, on est un petit peu en deçà de la longueur de la tour Eiffel. Donc, vous couchez la tour Eiffel à côté, la machine, elle est presque aussi grande que la tour Eiffel. En hauteur, elle fait 96 mètres. Donc, on est largement au-dessus des... Enfin, on n'est pas loin du deuxième étage de la tour Eiffel, en hauteur. Et elle fait plus de 14 000 tonnes. La tour Eiffel, elle n'en fait que 10 000. Et donc, en termes de capacité, ce qui est assez honorable, sur une journée, elle est capable d'extraire 240 000 mètres cubes. Une piscine olympique de 2,50 mètres de profondeur, c'est que 2 500. Donc, ça permet de faire pas mal de piscines olympiques si vous avez besoin chez vous pour cet été. Profitez-en. Alors, une image qui a été faite par un photographe qui s'appelle Dylan Marsh, et qui, en fait, a incrusté dans la photo d'une mine d'Afrique du Sud de cuivre, une sphère qui représente, en fait, la quantité de cuivre extraite par cette mine. Donc, ça vous montre un petit peu le rapport entre ce qui est vraiment extrait en termes de matériaux et ce que l'on a bougé comme terre ou matériaux. Alors, juste pour revenir sur cette image-là, cette mine, là, à ciel ouvert, elle a une superficie qui est aujourd'hui de la superficie de la ville de Lyon. Elle est prévue d'être exploitée jusqu'en 2030, 2029, et à la fin de cette exploitation, elle sera d'une superficie de la ville de Paris. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont décaissé plus de 300 mètres de profondeur. Ah, qu'est-ce qu'on fait des résidus du matériau ? Oui, on en fait des montagnes. Vous avez tout ce qui n'a pas été raffiné, vous le stockez, vous créez une montagne. Alors, si ça vous intéresse, allez vous renseigner sur Internet, justement, sur cette mine, là, d'Ambar. Vous verrez, je crois qu'il y a une jolie montagne qui a été fabriquée, qui doit faire... Alors, je vais vous dire 600 mètres de haut, mais sans être sûr de ce chiffre-là, mais on va dire que c'est un peu l'ordre de grandeur. Donc, il y a des choses assez sidérantes, oui. Alors, le problème, c'est qu'en plus, c'est que la terre qui est stockée contient encore tout un tas d'éléments chimiques. Donc, c'est très, très... ça pollue énormément le sol. Alors, pour continuer sur les impacts autres que le carbone, il y a des impacts sociétaux qui ne sont aussi pas du tout négligeables. En termes d'inégalités, donc d'inégalités sociales, premièrement, il y a l'aspect financier. Est-ce qu'on est capable ou pas de pouvoir s'équiper pour avoir du numérique ? La capacité physique, tous les... enfin, l'accès du numérique pour certains handicaps n'est pas forcément pris en compte. Il reste bien entendu des endroits sur Terre où l'accès à Internet ou en tout cas au réseau, quel qu'il soit, n'est pas forcément facile. Et également, des difficultés à pouvoir utiliser le numérique, que ce soit des difficultés dues à l'âge ou au fait de ne pas avoir été formé sur l'utilisation de ce genre d'outils. Il y a des impacts sur la santé. Donc là, tout ce qui est problème d'addiction, en premier lieu. Pour revenir sur la partie extraction, fabrication, il y a... Donc les mines ne sont pas forcément positionnées dans les pays les plus démocratiques au monde. Il y a énormément d'exploitations de main-d'oeuvre, voire limite d'esclavage. Dans le meilleur des cas, vous êtes sous-payés. Dans le pire des cas, vous n'êtes pas payés. Il y a très peu de respect des droits de l'homme. Et pour revenir sur l'aspect santé, dans certaines mines, on a des personnes qui descendent dans les mines sans aucune protection, que ce soit au niveau respiratoire ou même physique. Donc il y a vraiment des conditions déplorables. Pour information, il y a... Ça a été estimé en 2017, à peu près 40 millions de... Enfin plus de 40 millions de personnes qui travaillent dans les mines de cette manière-là. Et un milliard d'enfants. Donc le dernier point, il y a aussi l'aspect conflictuel. Donc des conflits qui peuvent être dus au manque de ressources naturelles d'un pays par rapport à un autre. Des conflits ou des tensions qui peuvent aussi venir au travers des problèmes d'énergie. Et également, via l'utilisation du numérique, tout ce qui est les cyberattaques, cyber conflits. Donc voilà. C'est un peu l'envers de la médaille du numérique. Mais tout ça, ça nous permet quand même de faire de très très jolies choses. Et donc je vous propose ici la décomposition, en fait, par catégorie du trafic mondial. Donc c'était avant Covid, en 2018-2019. Et en synthèse de ce diagramme-là, c'est que la vidéo, c'est 75% du trafic. Et on va dire aujourd'hui plus sûrement 80%. Sachant que ça se répartit sur l'utilisation pour visualiser des films de longue durée, tout ce qui est visionnage de vidéos porno. L'utilisation, donc ce qu'ils appellent tube, c'est toutes les vidéos de courte durée, type YouTube et TikTok et autres. La partie gaming, qui n'est pas complètement négligeable. L'utilisation, c'est toute la partie visualisation de la télé de manière non légale. Et en gros, on va voir l'utilisation réellement des réseaux dans ce qui est le partage des données. Et éventuellement, ce qui peut être les réseaux sociaux. Je n'ai pas forcément le détail, mais on peut estimer qu'il y a dans les réseaux sociaux l'aspect messagerie instantanée qui peut être utilisé à bon escient. Voilà, donc ça, c'était les ordres de grandeur. Alors maintenant, je vais revenir rapidement sur le contexte qui soit environnemental ou législatif. L'aspect environnemental, comme vous le savez tous, vu qu'hier, il y a eu la dernière synthèse du GIEC qui a été publiée et qui a été largement diffusée dans les médias. Vous savez que le changement climatique est dû entièrement à l'activité de l'homme, que depuis le début de l'ère industrielle, nous avons fait émettre de plus en plus de gaz à effet de serre. Et que ces différents gaz nous amènent aujourd'hui à un réchauffement qui est de l'ordre de 1,1 ou 1,2 degré, entre 1,1 et 1,2 degré en moyenne sur la surface de la Terre. Et que, en 2015, lors de l'accord de Paris, la quasi-totalité des États se sont engagés à limiter ce réchauffement à bien en deçà de 2 degrés, avec même un objectif ambitieux de rester à 1,5 degré de réchauffement. Alors ça, ça nécessite, pour le respecter, une décroissance de nos émissions de moins de 5% par an. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne le respecte pas. Aujourd'hui, on est toujours en augmentation constante d'année après année, hormis en 2020, où on a eu l'arrêt total de l'économie avec le Covid et qui nous a permis, effectivement, d'avoir une décroissance à peu près de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en gros, si on veut vraiment rester dans ce scénario-là, il faudrait qu'on ait chaque année une accumulisation des effets d'un Covid pour décroître en termes d'émissions. En termes de législation pour le numérique, des choses sont venues récemment avec la loi AJEC, donc en 2020, qui a introduit un indice de réparabilité sur, justement, tout ce qui est smartphone, ordinateur, téléviseur, etc. Et en 2024, va apparaître un indice de durabilité. Une autre loi, donc, sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui date de 2021, elle a pour objectif d'améliorer la prise de conscience, limiter le renouvellement des terminaux et développer des usages plus vertueux, promouvoir des data centers moins énergivores et globalement avoir dans les territoires des stratégies numériques responsables. Donc, on voit que cette problématique-là est devenue quelque chose d'essentiel et prise en compte au plus haut lieu. Quels sont, en fait, les leviers d'action pour venir vers un numérique soutenable ? Alors, on vous propose quatre leviers d'action. Donc, ça, c'est issu d'une étude publiée par l'ADEME et l'ARCEP ce mois-ci, au mois de mars de cette année. Donc, le premier levier, c'est de limiter le nombre de terminaux. Après, augmenter la durée de vie de ces terminaux, que ce soit par de l'éco-conception ou le fait de réparer et d'avoir des choses vendues qui ont une durabilité plus grande. Limiter les consommations de chaque objet. Donc, là, on est sur tout ce qui est éco-concevoir. Alors, éco-concevoir le matériel, mais aussi éco-concevoir le service. Votre service numérique peut aussi être vu comme générateur de gaz, enfin, avoir un impact environnemental. Et donc, le dernier levier, c'est, bien sûr, la sobriété dans l'usage. Donc, se poser la question de quelle consommation du numérique je dois avoir pour cela. Donc, rapidement, je vais vous présenter. Il y a quatre scénarios qui ont été étudiés par l'ADEME. Donc, le premier, qu'ils appellent le pari réparateur, c'est accélérer la tendance actuelle en intégrant toute la partie IOT qui se démultiplie. Donc, là, ils ont, en gros, multiplié le parc utilisateur par 40. En termes de durée de vie, ils sont restés équivalents à la tendance actuelle. En consommation, ils restent sur une baisse de la consommation grâce aux améliorations technologiques. Et tout ça avec un usage qui augmente de plus de 25% par an. Le deuxième scénario est un petit peu plus restreint en termes d'IOT, ce qui permet d'avoir des usages moins importants. Le scénario 3 reste avec un nombre de terminaux à peu près équivalent, mais intègre quand même plus une part un peu plus importante d'IOT. Une durée de vie qui est augmentée d'une année et des éléments de sobriété technique multipliés par deux. Et un moindre usage, donc juste 15% d'augmentation par an des usages. Et le dernier scénario qu'ils appellent frugal. Donc là, on est sur carrément une baisse de l'aspect smartphone. En gardant donc un impact des IOT constants, une augmentation de la durée de vie à plus de deux années, une consommation encore plus réduite au point de vue unitaire. Et des usages qui évoluent seulement de 10% par an. En termes d'impact, qu'est-ce que ça donne ? Alors, vous avez le scénario, le pari réparateur qui était donc le premier qui est ici en rouge. Vous voyez, à chaque fois, il détermine l'impact en tant que gaz à effet de serre, en tant que matériau utilisé, en tant que consommation électrique. Vous voyez que les deux premiers, on est sur des augmentations à trois chiffres. Le deuxième n'a qu'un chiffre qui est à trois chiffres, mais ça reste quand même très important. Sur les deux derniers scénarios, on va dire que c'est mieux. Même si le scénario coopération territoriale, on constate que sur les émissions de CO2, on a quand même une augmentation de 32%. Alors qu'on est à rechercher une baisse de moins 5% au global. Sur la partie génération frugale, on voit que là, on rentre quand même dans des critères. On arrive à réduire aussi bien le carbone que les minéraux et l'énergie utilisée. En synthèse, un numérique responsable, c'est quoi ? C'est combiner les différents leviers que je viens de vous citer. Que ce soit les terminaux, la durée de vie de ces terminaux, l'éco-conception. Et sensibiliser les consommateurs et les encourager à avoir des usages sobres. La sensibilisation peut passer par les fresques du numérique, par exemple, ou rejoindre les shifters. Donc tout ça, c'est en fait un effort collectif. Ce n'est pas juste l'utilisateur, c'est aussi bien la collectivité que les entreprises qui devront se mettre en ordre de bataille pour qu'on évite tout ce qui est effet croisé ou interdépendance. Et donc, pour obtenir un numérique qui est soutenable, tout le monde doit prendre sa part. Et je pense qu'en tant qu'ingénieur et futur ingénieur, vous avez toute votre part dans ces choix. Voilà, je vous remercie et je répondrai avec plaisir à vos questions. Applaudissements Alors, non, quand on... Donc ça, c'est vraiment l'exercice mathématique. Quand vous dites que vous avez 120% d'augmentation des minerais, il faut effectivement mettre ça en vis-à-vis de l'aspect raréfaction des matériaux et difficulté probable d'approvisionnement de ces matériaux. Donc là, on est effectivement sur une projection numérique. Que devient le numérique si on est dans ces hypothèses-là sans se contraindre par l'aspect approvisionnement ? Mais il est totalement... Enfin, il y a le double problème de l'approvisionnement énergétique et en matériaux. Oui. Oui. Oui, alors il y a un certain nombre de publications. Je vous dirais, il y a une publication qui est un peu de référence qui est Green IT, qui a publié un document avec, il doit y avoir 120 règles d'éco-conception. Je ne vous les citerai pas toutes parce que, voilà, je ne les connais pas toutes. Mais après, tout simplement, c'est déjà se poser la question, je ne sais pas si vous prenez un site internet, vous avez un site internet, la taille du site va engendrer plus ou moins de trafic. Donc c'est se poser la question, est-ce que la taille que je mets sur ce site est totalement nécessaire ? Si j'y ajoute une vidéo qui va être un élément qui va prendre beaucoup de trafic, est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Si c'est nécessaire, est-ce qu'il est nécessaire que je mette un déclenchement automatique de la vidéo ? Tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Après, je vous dis, il y a une liste très importante. Merci. 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 Alors, ces chiffres-là sont assez difficiles. Aujourd'hui, même sur le numérique responsable, c'est quand même quelque chose qui est très récent. Et en termes de chiffres, il y a beaucoup de choses qui évoluent et la connaissance évolue beaucoup. Sur l'aspect, oui, on arrive à avoir des évolutions positives. Le numérique apporte des évolutions positives. Par contre, il y a de multiples effets rebonds. C'est-à-dire que si je prends le télétravail, vous allez effectivement ne plus utiliser votre voiture pour aller vous déplacer jusqu'à votre travail. Donc, vous allez réduire les gaz à effet de serre. Par contre, vous serez peut-être équipé de deux ordinateurs, un chez vous et un à votre travail. Peut-être aussi vous aurez un double écran aux deux endroits, etc. Donc, ça, par contre, ça va démultiplier le nombre d'équipements. Donc, ce n'est pas forcément bon. Le temps que vous avez dégagé à ne pas aller à votre travail, vous allez l'occuper à autre chose. Si c'est aller l'occuper à emmener vos enfants que vous n'emmeniez pas avant à l'école, vous allez aussi émettre des gaz à effet de serre. Donc, c'est très difficile de vraiment comprendre quel est l'impact et le gain qui est permis avec l'utilisation du numérique. Car il y a tous ces effets rebonds qui sont difficiles à cerner et à prendre en compte. Alors, je ne vais pas vous répondre sur cet exemple-là. Je vais en prendre un autre. Il est plus rentable d'acheter un DVD que d'écouter une musique en streaming pendant une année. Si vous la téléchargez à chaque fois que vous l'écoutez, je parle d'un point de vue écologique, il est moins impactant de graver un DVD et d'avoir ce DVD-là. Après, ça c'est vrai si vous le téléchargez tout le temps. Si vous l'avez téléchargé une fois et que vous l'écoutez à partir de votre ordinateur, c'est plus vrai. Là, vous êtes effectivement moins impactant que dans le cas où vous avez acheté un DVD. Vous voyez qu'il y a des nuances qui sont très fines et pas forcément si simples à appréhender. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a tout numérisé et qu'on ne peut pas revenir en arrière ? Non, et c'est peut-être pas souhaitable. Aujourd'hui, le numérique, il apporte des choses, je dirais, fondamentales sur certains aspects. Si on regarde, je dirais, au moins la santé ou ce genre de choses, il y a des choses qu'on peut faire grâce au numérique qu'on ne saurait pas faire autrement. Donc ça, je ne pense pas qu'il est souhaitable de revenir en arrière. Après, est-ce qu'il est souhaitable que tout le monde ait un frigo connecté, une montre connectée qui fait 5 ou 10 000 fonctions différentes et qu'il n'utilise peut-être pas ? Il l'utilise juste en montre, donc est-ce qu'il ne fallait pas juste une montre ? Voilà. La question est vraiment sur les usages. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il faut revenir à l'âge de pierre et ne plus utiliser le numérique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, le numérique, je l'utilise pourquoi et où est-ce qu'il est le plus important ? C'est-à-dire que si je prends la 5G qui a fait fortement débat, la 5G va permettre certains aspects hyper importants. Mais si c'est pour téléphoner, sur un téléphone, pouvoir télécharger 15 films en 2 minutes, là où on mettait beaucoup plus de temps avant, est-ce que c'est une avancée technologique si importante que ça pour les gens ? Donc non, il ne faut pas revenir en arrière, il faut juste savoir là où c'est important de l'utiliser. Et je pense que c'est en ça qu'on parle de sobriété, c'est que justement l'aspect matériau, l'aspect énergétique va faire qu'on n'aura peut-être plus l'abondance des choses, qu'il va falloir qu'on regarde bien là où on doit utiliser ces matériaux, cette énergie, et c'est peut-être ça qui va nous faire réfléchir à qu'est-ce qu'on utilise, comme on a pu le voir sur l'énergie cette année. Oui ? Oui, il y a tous les aspects. Alors c'est pour ça qu'en conclusion, je dis bien, c'est ici toutes les parties prenantes, et elles sont effectivement, c'est pas que l'individuel, c'est l'entreprise, mais c'est aussi les collectivités ou les états. Un exemple, si je vous mets une garantie légale, pas à 2 ans, mais à 10 ans sur votre smartphone, je pense qu'en tant que fabricant de smartphone, vous allez prendre très sérieusement l'étude très sérieuse du smartphone pour savoir comment je fais pour avoir quelque chose qui fonctionne 10 ans. Donc oui, il y a un aspect législatif qui viendra, après il peut aussi y avoir des choses beaucoup moins rigolotes pour l'utilisateur. La loi décide qu'un forfait de téléphone, c'est 5 gigas de data, point, pas plus. Et que si on en veut plus, il faut payer plus, et on n'a pas le droit d'avoir un forfait gratuit, illimité de data. Donc oui, oui, toutes les parties prenantes doivent réfléchir à tout ça et avancer. Par contre, chaque partie prenante influence l'autre. D'autres questions ? C'est pas général, non ? Si on prend le téléphone, vous avez une marque de téléphone qui essaye de faire un téléphone avec une empreinte un peu moins importante, qui s'appelle le Fairphone, que je vous permettrais de citer, mais qui oeuvre pour essayer de faire au moins un téléphone qui est réparable. C'est-à-dire que vous pouvez changer un module sans avoir à changer votre téléphone. Quand on vous fabrique un téléphone, qu'on vous colle des éléments sur la batterie, que vous ne pouvez même pas changer une batterie, là, on n'est pas dans de l'éco-conception. Ça se développe, mais aujourd'hui, ça reste quand même assez marginal. Par contre, ceux qui le feront, à mon avis, vont prendre un temps d'avance par rapport à d'autres. Et on l'a vu sur la crise énergétique, ceux qui se sont posé la question il y a quelques années et qui se sont équipés, ont moins subi que les autres qui n'avaient pas regardé du tout cet aspect-là. C'est l'impact d'un Covid. C'est l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je ne vous propose pas d'avoir le Covid tous les ans, ce n'est pas ça. Mais oui, c'est ça. En termes de décroissance, c'est ça. Et ça, ça permet de rester en deçà des 2 degrés. Et après, pour rester à 1,5, ce qui va quand même être compliqué, il faudrait qu'on soit neutre en émissions carbone très rapidement. Et vu la trajectoire actuelle, je pense qu'il y a plus grand monde qui est prête à parier dessus. Mais il faut chercher le moindre degré à gagner, enfin, le dixième de degré ou le centième de degré à gagner. Ce qui est à un moment donné où... Pourquoi on parle des 2 degrés dans l'accord de Paris ? C'est que les scientifiques, parce que tout ça, ça vient des rapports étudiés par le GIEC, c'est que les scientifiques, au-delà des 2 degrés, envisagent le déclenchement d'effets... Enfin, il y a des effets seuil, il y a des déclenchements d'éléments physiques qu'ils ne savent pas prendre en compte dans leur modèle numérique. Et ils ne savent pas ce qui peut arriver et quel gap on peut avoir au-delà des 2 degrés. Donc, on risque d'avoir des effets multiplicateurs au-delà des 2 degrés. C'est pour ça que, pour rester en zone plus sécurisée, il faudrait mieux être en deçà des 2 degrés. La trajectoire actuelle, je crois que ça a été même indiqué, par le gouvernement. On est plutôt sur du 3 à 4 degrés aujourd'hui, avec ce qui est engagé en termes de sobriété, si on peut parler de sobriété à l'heure actuelle. Donc, la prochaine COP fera justement un peu un état de ce qui a été, des engagements qui ont été passés et vers quelle tendance ça nous amène. Donc, si ça vous intéresse, ça doit être en fin de cette année. Atterrissez-vous à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. C'est une association de bénévoles qui, justement, cherche à diffuser ce type d'informations à tous niveaux, que ce soit au grand public, mais également au niveau des entreprises et collectivités ou dans le débat public. Donc, il y a un groupe local qui est en Nord-Franche-Comté qui se réunit tous les mois dans les locaux du Crunch Lab à Belfort. Vous êtes largement conviés à venir nous rejoindre. Donc, il y a des discussions et des actions qui sont engagées. on fait des fresques, on fait ce genre de choses, on vient faire des conférences aux étudiants ou à d'autres. Voilà. Donc, il y a tout un tas d'actions qui sont faites autour de l'information et diffusion de ces informations. Et il y avait une question derrière. D'un point de vue ministériel, c'est le ministère de la Transition écologique qui doit, à mon avis, communiquer là-dessus. Après, ceux qui ont des chiffres, je vous ai cité l'ADEME, par exemple. Il y a Green IT qui est aussi, par contre, qui est du privé, mais qui travaille beaucoup sur l'aspect numérique et qui diffuse beaucoup d'informations. Aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, il n'y a pas énormément d'informations qui sont diffusées. On a plus... La fresque du numérique, si vous faites une fresque du numérique, vous allez faire, si vous connaissez le principe d'une fresque, vous allez, au travers de cet atelier-là, en 3 heures, 3 heures et demie, voir beaucoup plus détaillé ce que je vous ai présenté ici sur les différents impacts du numérique. Et cet atelier-là, ça fait 3 ans qu'il existe. il a formé entre 40 et 50 000 personnes. Et c'est peut-être un des moyens, enfin, un des éléments qui diffuse le plus aujourd'hui en France. Une fresque du climat qui est la plus ancienne, qui est la première des fresques qui ont été créées, va fêter, dans les jours qui viennent, le millionième participant. La diffusion de l'information, aujourd'hui, elle n'est pas forcément faite par les pouvoirs publics. Bien, est-ce ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, je vous remercie en tout cas. Continuez à utiliser le numérique, mais pensez à retarder l'achat de vos prochains smartphones. 1. 1.